Hello les amis, donc maintenant on va parler des scorpions. Voilà, petite image des scorpions, trop jolie aussi. Donc on commence par l'oracle de Béline pour savoir pour cet été les énergies de votre été, voir un petit peu l'attente. Alors on commence par plaisir. Ensuite, l'étoile de la femme. Pour parler et présent. Des cartes super positives pour l'instant, j'attends de les tirer pour vous donner le message. Trahison. La destinée. La nativité. Oula ! L'amour. Et enfin, celle qui est sortie en plus, le changement. On va regarder derrière. La ruine. Donc, pour cet été, on peut déjà voir que vous commencez l'été assez bien, avec des bonnes énergies. Vous faites plaisir, comme l'indiquent les cartes. On peut voir aussi que vous êtes gouverné principalement par une énergie féminine. Vous discutez de pas mal de choses et vous entourez de pas mal de personnes pour commencer cet été. Et pas mal de choses viendront à vous de manière assez naturelle. Apparemment, au cœur de l'été, il se passera quelque chose avec une personne. Avec qui ça n'ira plus, voilà, il y aura peut-être une trahison ou alors quelque chose qui fait que ça ne fonctionne plus avec cette personne. Ou voilà, il se passera quelque chose qui était imprévu. Mais on vous dit, bien sûr, que c'était dans la destinée des choses et que c'était prévu. Donc, il n'y a personne à blâmer dans l'histoire. On parle des énergies en vous disant qu'il y a quelque chose qui se planifie pour vous. Que c'est lié à l'amour, au sentimental. Qu'il va y avoir du changement dans l'air à l'avenir. Et qu'il ne faut pas vous stresser par rapport à une situation qui pourrait se produire pendant l'été. Peut-être que d'ici la fin de l'année, je pense. Fin d'année ou jusqu'au trimestre 2023, premier trimestre. Il y a des choses, des nouvelles choses qui vont se mettre en place. Et votre vie va vraiment fondamentalement changer. C'est ce qu'on voit ici. Et donc, c'est au profit de la paix. Et vous pourrez enfin trouver votre place et votre connaissance dans le monde. On va voir ce que ça donne. Ah oui, on va d'abord commencer par celle-ci. Donc, c'est le pouvoir de la terre, l'oracle. Il est sympa, il est vraiment joli. Et assez intuitif en plus, je trouve. Alors, qu'est-ce que ça donne pour vous ? Les scorpions pour l'été 2022. Donc, nous sommes uniques. Je prends soin de moi et de ma communauté. Il n'existe pas un seul chemin spirituel. Ils sont nombreux. On va regarder à l'arrière. Donc, voilà. Les cartes vous demandent vraiment de vous recentrer sur vous. D'avoir l'énergie aussi de la liberté. Et de voir plus haut. De prendre de la hauteur malgré les difficultés. N'ayez pas peur de voir l'envers du décor. Et de vous dire que si ça se passe de telle ou telle manière. C'est qu'il y a une bonne raison. Et n'hésitez pas à vous, de votre côté, vous sentir libre. De faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Donc, maintenant, on va regarder la petite voix. Que vous dit votre petite voix pour cet été 2022 ? Alors, lorsque tu déverseras sur l'extérieur amour et compréhension. Cela te reviendra au centuple. Ce qui est tout au fond de toi se reflètera dans ta vie à l'extérieur. Et ce qui est caché, c'est en pensant aux autres et en vivant pour eux qu'on trouve une joie et un contentement intérieur profond. Bon, là, on est vraiment sur l'amour. Porter de l'amour aux autres. Vivre dans l'amour. Comprendre les choix de certains. Et donc, votre petit haïku pour cet été. N'oublie pas l'amour des disparus. Vos ancêtres sont avec vous. Donc, sous la pluie d'automne, les arbres en cortège pleurent, leurs feuilles mortes. Voilà, mes amis. Je vais regarder ce que... Il y a une carte qui saute. Adapte-toi, jour de grand vent, mon chapeau danse avec les pissenlits. Voilà, les amis, pour vous. Donc, un été qui va être, je pense, riche en émotions. Avec des grands changements à la clé. Mais voilà, on vous dit que vous devez rester dans l'amour et être compréhensif par rapport aux autres. Que, de toute façon, voilà, les gens viennent dans notre vie pour nous faire comprendre des choses sur nous avant tout. Et que, voilà, même si vous avez cet été l'impression qu'il y a des personnes qui vous manquent. Et bien, peut-être qu'en fait, ce n'est pas ces personnes qui vous manquent, mais les sensations que vous avez avec elles. Donc, voilà. Le petit chemin pour vous. La guidance pour cet été. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite un très bel été. On se retrouve au cours de prochaines vidéos. Puisque moi, je continue mes vidéos cet été. Et puis, voilà. À bientôt. Ciao !